comment ajouter des liens cliquables sur un document pdf sur canvas alors pour le faire il suffit d'aller au niveau de crayon design chercher à quatre documents moi je vais ouvrir un document ici rapidement pour pouvoir le faire une fois ici sur le document je vais chercher un modèle juste pour pouvoir vous le montrer rapidement je prends ce modèle là par exemple je reviens ici je vais loquer ce qui est ici et supprimer ce blabla rapidement donc ici je vais mettre aller sur la page 3 ici donc là ça me permet rapidement de créer un bouton ici sur le document comme ça je vais dupliquer cette page pour vous montrer la deuxième option là c'est cliquer ici pour accéder à la chaîne comme ça maintenant je vais le retracer un tout petit peu pour que ça puisse rester dans le cadre là donc pour le faire il suffit juste de venir au niveau de l'élément au niveau duquel vous voulez ajouter un lien de sélectionner soit l'élément seul ou soit si vous créez vous avez créé quelque chose sous forme de bouton groupe et d'abord comme ça et vous grouper l'élément donc et le bouton et le texte ici sont ensemble donc après avoir groupé les deux vous retournez ici sur les trois points ici et vous recherchez dans les options qui vous sont affichés ici le lien c'est ça c'est une icône toute forme de chaîne entremêlée entre eux ici vous cliquez sur le lien et puis vous ajoutez en fait ici on a parlé de page 3 donc je vais continuer ici pour ajouter une dernière page 3 ici je vais chercher un modèle différent pour que vous puissiez voir en fait il ya une différence vraiment entre les pages alors je retourne ici sur mon bouton et je reviens ici je mets un lien au niveau de lien je tape 3 rapidement pour accéder vraiment à la page 3 là j'ai ma page 3 qui est mise en lien sur ce bouton ici sur le second bouton je vais mettre un lien de chaîne qui va vous permettre vraiment de quitter rapidement le document PDF et pour aller voir ailleurs sur une autre chaîne ou quelque part en fait en dehors du document PDF donc je vais commencer par couper ensuite aller au niveau de liens et ajouter là je vais ajouter le lien de ma chaîne youtube donc je mets youtube.com slash c slash trafiquant et c'est bon donc le lien a été également ajouté à ce niveau là donc une fois que tout c'est fait vous allez ensuite dans télécharger vous le télécharger sous forme de PDF soit standard ou une pression si vous le choisissez vous téléchargez en fait tout comme ça et vous verrez par la suite que notre document PDF ici que nous sommes en train de télécharger va être un document vraiment cliquable ici c'est la première page c'est ici nous avions mis notre premier lien et ici c'est aller sur la page 3 donc logiquement dès qu'on clique sur ce bouton ça nous ramène ici sur la page numéro 3 donc comme ça et vous voyez que nous sommes là sur la page numéro 3 du document alors deuxième possibilité je reviens ici sur la page 2 cliquez ici pour accepter à la chaîne youtube une fois que vous cliquez sur le lien comme ça il vous donne directement accès à ma chaîne youtube 6 7 8 Sous-titrage ST' 501